Le poète, écrivain et cinéaste communiste Pierre Paolo Pasolini fut assassiné dans la nuit du 1er novembre 1975 près de la plage d'Hostie à côté de Rome. On ne sait pas si ce fut un crime crapuleux ou un meurtre commandité. Son homicide intervient après les virulentes attaques de Pasolini envers la classe bourgeoise dans sa collusion avec la mafia, la CIA et de grandes entreprises sans parler de sa dénonciation du clergé laïque pour sa collaboration à l'émancipation libérale. Son assassinat soulage un grand nombre de personnes. L'autopsie de son corps révèle des blessures profondes. Doigts de la main droite cassés, nez écrasé, oreilles gauches arrachées, côte esternum brisée, foie et cœur éclaté. On fit rouler sa voiture sur son propre corps. De plus, à cette époque, le pouvoir et ses sbires sont prêts à tout pour faire accepter ce mode de vie qui tétanise tout réel changement, y compris le terrorisme. Ce que l'on a appelé la stratégie de l'attention. Des attentats sont commis en Italie. Pierre Paolo Pasolini, qui n'a peur de rien, corrobore ce fait dans une tribune du Corriere della Serra de 14 novembre 1974 intitulée « Le roman des massacres » où il affirme Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA et en second lieu des colonels grecs et de la mafia, ont, dans un premier temps, lancé une croisade anticommuniste pour boucher le trou de 68. Puis, toujours avec l'aide et sous l'impulsion de la CIA, se sont reconstruits une virginité antifasciste pour boucher le trou du désastre au référendum. Ce phénomène se poursuivra même après l'assassinat de Pasolini. Le 2 août 1980, une bombe explose dans la gare de Bologne. 85 morts et plus de 200 blessés. La piste remonte jusqu'à Liciogelli, le chef d'une loge maçonnique P2, l'armée secrète italienne Gladio et des responsables des services secrets italiens. La stratégie était de créer des tensions politiques à l'intérieur des pays de l'OTAN et d'étouffer les mouvements de gauche. Le journaliste Furio Colombo eut un entretien avec Pasolini juste avant qu'il ne fût assassiné. « Nous sommes tous en danger », disait-il. Qu'entendait-il par là ? Marxiste authentique, communiste en dehors des clous, Pierre Paolo Pasolini annonce la couleur. « Je déteste le monde moderne, l'industrialisation et les réformes. L'unique chose qui peut contester globalement la réalité actuelle est le passé. Pour faire vaciller le présent, il suffit de le mettre en confrontation directe avec le passé. » Il paraît difficile de comprendre peut-être de nos jours une telle virulence, et c'est bien en quoi Pasolini avait raison dans son constat. Pour ceux qui le découvrent, il risque de mésestimer sa pensée tellement celle-ci, et pourtant d'une vigoureuse clarté et d'une précision exemplaire. Pierre Paolo Pasolini fait allusion à Marx, qui, dans son célèbre manifeste, déclare « Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation des barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. Elle les force à introduire chez elle la prétendue civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se façonne un monde à son image. Dans un documentaire de Patrick Nasless, diffusé sur France 3 et intitulé « Les autochromes et la lumière fut », on indique qu'Albert Kahn, banquier et philanthrope, envoya des photographes de par le monde pour en ramener des autochromes. Et chose superbe, on voit alors dans moult pays et régions toutes les cultures dans leur immanence radicale, du Liban au Japon en passant par la Suède et d'autres. Et c'est ce qui est en train d'être saccagé. Pierre-Paul Opazolini s'insurge contre ce monde moderne capitaliste qui se prétend progressiste, mais qui est en train, selon lui, de détruire tout le monde populaire. Le libéralisme doit rassurer les consommateurs pour s'étendre en cercle concentrique au reste du monde et ainsi sauvegarder son système. Son but est de se répandre à la planète entière, entraîner chaque peuple comme un aimant attirant la limaille de fer dans le même mode de consommation bourgeois, dissoudre toutes les singularités, échanger ainsi les corps et les âmes au même logiciel, tout en vantant la liberté et l'émancipation. Mais comment comprendre une telle vision qui annonce la globalisation ? Pierre-Paolo Opazolini avait saisi l'enrégimentement des classes populaires dans le mode de vie consumériste qui allait les détruire sur l'autel hédoniste. Cela lui valut de nombreuses polémiques, mais il faisait front avec un courage exemplaire. N'hésitons pas à écrire, « Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée. Son acceptation réaliste n'est en réalité qu'une manœuvre coupable. » pour tranquilliser sa conscience et continuer son chemin. Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. Si quelqu'un accepte dans un esprit réaliste une transformation qui n'est que régression et dégradation, cela veut dire qu'il n'aime pas ceux qui subissent cette régression et cette dégradation, c'est-à-dire les hommes en chair et en os qui l'entourent. C'est donc ce que critiquait lucidement Pierre Paolo Pasolini dans les années 60 et 70, avec un courage étonnant de nos jours. Il était peu compris à son époque pour avoir soulevé de nombreuses polémiques. Et il sera sans doute encore moins compris aujourd'hui. « Chaque fois il s'agit de… » « Comment on dit ? » « Il se trattae de faire une preuve existentielle. » « Vincere ou mourir. » « Toujours c'est comme ça. » « Toujours on risque de mourir. » Il voyait, en somme, la destruction de toute la culture italienne, mais pas seulement. Par un processus redoutable autant qu'inoffensif, en apparence. Pas uniquement les livres et de ce qu'on appelle la culture, mais les habitudes de vie et les comportements des gens qui auparavant vivaient à leur façon. Même le fascisme n'était pas allé jusque-là. Aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait l'être morte. Les différentes cultures particulières, paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières, continuaient imperturbablement à s'identifier à leur modèle, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en parole. De nos jours, au contraire, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L'abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la tolérance de l'idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l'histoire humaine. Il s'agit pour lui d'un génocide culturel. L'expression est forte, violente, quasi insoutenable. Il illustrera dans son terrible Salaud, ou les 120 journées de Sodome, cette réunion du sadisme et du capitalisme, le nouveau vampire avec des lunettes noires, à la peau allée et aux lèvres rouges. Pierre Paolo Pasolini s'en prend avec virulence à la télévision qui corrodent tous les modes de vie par ce spectacle du divertissement séducteur et avilissant et qui astreint tout à chacun devant cet objet, les séparant de leurs coutumes pour les conformer à un même pragmatisme nivellateur. Les individus alors n'ont plus aucune spécificité. Leur âme et leur corps sont rivés à la télévision qui bouleversent leur personnalité, les plongent dans une béatitude malheureuse, ce que n'avait pas réussi à faire le fascisme. Dès lors, Pierre Paolo Pasolini voyait le peuple italien se dégrader et se soumettre à ses injonctions faussement bienveillantes, perdant son accent, ses gestes propres, intériorisant les poses de leurs représentants bourgeois, s'indexant par mimétisme à ce confort hédoniste et sexuel pour fracasser la moindre pensée divergente, plongé qu'il est dans son ressenti, coupé de toute pensée critique, tyrannie du plaisir institué comme surmoi radical. Pierre Paolo Pasolini s'en prend au manque de culture, à cette démission généralisée, à la paresse, au conformisme le plus abjecte à ses yeux. Il n'hésite pas à accuser cette nouvelle société bourgeoise dans laquelle il doit vivre. Il pourfend la science qui sert le cycle de production et de consommation, transformant l'homme en consommateur. Il regrette amèrement la disparition de la culture, de l'art, de l'artisanat, du paysan, de la religion, lui l'athée. Car ce qu'aime Pasolini, c'est la culture populaire, authentique, en relation avec le cosmos, la terre et le réel. Pierre Paolo Pasolini trouvait les jeunes de son époque fort laids, odieux, car ils perdaient toute singularité pour devenir des petits bourgeois. Même les voyous, ils ne savaient plus parler, n'inventant plus leur propre culture populaire, mais se rattachant à tous les stéréotypes consuméristes. Société qui transformait les jeunes en misérables érotomanes névrotiques, dans cette liberté sexuelle reçue et non conquise. Il écrit ainsi, « Le dernier lieu où habitait la réalité, c'est-à-dire le corps, le corps populaire, a lui aussi disparu. » Il est clair que le cinéaste et écrivain italien en veut à la société permissive et à cette sexualité faussement libérée. Ces déclarations sont alors sans aucune ambiguïté. Je sais seulement que pour le moment, la fausse permissivité au sein d'une fausse démocratie est encore pire que la répression brutale et sans euphémisme. C'est la tolérance qui crée les ghettos, parce que c'est à travers la tolérance que les différents peuvent sortir au grand jour, à condition cependant d'être et de rester une minorité acceptée, mais repérée et circonscrite. La tolérance est l'aspect le plus atroce de la fausse démocratie. Je te dirais qu'il est même beaucoup plus humiliant d'être toléré que d'être interdit et que la permissivité est la pire des formes de répression. Au lieu de maintenir les grains de raisin soudés les uns aux autres dans une grappe pour former une société homogène et diverse, le libéralisme culturel et économique se doit de les séparer, de les atomiser, de les opposer entre eux, puis de les fragmenter encore et encore jusqu'à les faire imploser. Ce sera aux individus de supporter leur propre domination et leur propre avilissement venu non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'intériorisation du maître par l'esclave émancipé, disait Jean Baudrillard. Le libéralisme place son élan dans l'égoïsme et le narcissisme humain en faisant croire que l'individu choisit seul l'objet de son désir et que son ressenti s'en trouve dès lors légitimé. Ceci explique pourquoi Pasolini s'en prend aux laïcs et aux progressistes qui, fort d'une raison surdéterminée jusqu'à l'abrutissement de leurs principes, ne tolèrent plus qu'eux-mêmes et utilisent les mêmes méthodes religieuses qui avaient cours lors de l'Inquisition, recouvertes maintenant d'une panoplie éclairée, sucrée, faisant avancer cette idéologie bourgeoise et centralisatrice pour une petite caste. L'anathème n'a pas changé de métaphysique et reste persécuteur. Pierre Paolo Pasolini n'a jamais été dupe, et ce, dès 1973. Il écrit la fonction social-démocrate que le pouvoir lui impose, en supprimant toute altérité réelle par la réalisation falsifiée et totalisante des droits civiques. Ce pouvoir s'apprête donc, de fait, à recruter les intellectuels progressistes, comme c'est clair. On pourrait le traduire de nos jours par le mariage homosexuel, la PMA, la GPA et tutti quanti. Pierre Paolo Pasolini serait catastrophé par cet embourgeoisement des minorités qui ruineront toute vie en commun, chaque code culturel. De fait, il dénonce l'installation d'une idéologie de vaste envergure, l'idéologie qui a récupéré les damnés de la terre, agrégeant toutes les composantes sociales au logiciel, tous les opprimés et les dominés, toutes ces personnes en souffrance, les petits prolétaires de rechange, comprenant exclus, jeunes de banlieue, sans papier et sans logis, étudiants et lycéens. Que dirait-il des homosexuels, lesbiennes et transsexuels de nos jours, soumis à cette injonction ? La récente édition spéciale de la tribune, consacrée aux LGBT en entreprise, leur est sans doute violemment indignée. Il est presque inutile d'ajouter que Pasolini était un homosexuel revendiqué comme tel, pleinement assumé. Mais selon lui, l'objectif était clair. Toutes ces revendications identitaires permettraient d'agréger toutes les composantes sociales à un même formatage et d'ouvrir une subjectivité illimitée dans le désir. Quand on lui demande ce qu'est une féministe, il répond « Je crois que c'est une personne qui a une exigence de médiocrité qui glisse dans l'ordre d'idées mystificatrices de la petite bourgeoisie. L'art de se faire des amis en pourfendant une idéologie bien précise qu'avait déjà critiqué Rosa Luxembourg, autre marxiste. Comme quoi, Pierre Paolo Pasolini est cohérent. Nous sommes loin de Simone de Beauvoir. A l'évidence, une telle pensée, largement inspirée par Karl Marx, risque de se heurter à cette émancipation, à cette liberté, alors que pour Pasolini, il s'agit d'une répression. Une répression, bien entendu, qui n'est plus ouvertement sanglante, mais change les corps et les âmes de l'intérieur, physiquement, charnellement, ce que n'avait pu faire le fascisme authentique qu'a connu Pasolini. Il écrit entre autres, « Je dis malheureusement parce qu'avec tous ses défauts, c'est un monde que j'aimais, un monde répressif et plus juste, meilleur qu'un monde tolérant. Parce que dans la répression se vivent les grandes tragédies, naissent la sainteté et l'héroïsme. Dans la tolérance se définissent les diversités, s'analysent et s'isolent les anomalies, se créent les ghettos. Je préférerais, moi, être condamné injustement qu'être toléré. » À lire ces lignes, on se demande qui de nos jours peut comprendre une telle pensée tragique. L'attaque est sévère de la part de ce communiste qui ne s'en laisse pas compter sur ce faux progrès. Selon lui, une société réellement ouverte est une société qui ne tolère nullement un tel système d'exploitation, en cachant son processus égoïste et narcissique, tout en asservissant non seulement son peuple, mais à terme, la planète entière, la dévastant avec une rythmique imperturbable. Pierre Paolo Pasolini écrit « Le futur appartient à la jeune bourgeoisie qui n'a plus besoin de tenir le pouvoir à l'aide de ses instruments classiques et ne sait que faire d'une église qui, désormais, est condamnée à disparaître de par son appartenance à ce monde humaniste du passé qui constitue un obstacle à la nouvelle révolution industrielle. En effet, le nouveau pouvoir bourgeois nécessite de la part des consommateurs un esprit complètement pragmatique et hédoniste, un univers mécanique et purement terrestre dans lequel le cycle de la production et de la consommation puisse s'accomplir selon sa nature propre. Il avait compris que la nouvelle bourgeoisie voulait des individus s'en passer, jeter dans leur pulsion. Le cinéaste tente de démontrer que ce système capitaliste a besoin de maintenir en vie de vieux et poussiéreux ennemis. La menace ne vient plus du Vatican ni des fascistes qui, dans l'opinion publique, sont déjà vaincus et liquidés. Même si c'est encore inconsciemment, l'opinion publique est désormais totalement déterminée dans sa réalité par une nouvelle idéologie hédoniste et complètement, même si c'est stupidement laïque. Le pouvoir permissif, au moins dans certains domaines, protégera cette nouvelle opinion publique. Pierre Paolo Pasolini voyait bien que l'on instrumentalisait l'antifascisme pour faire taire les contestataires par la menace et la culpabilisation. Son attaque était tellement précise et lucide qu'il a eu raison avant tout le monde au point où ce processus a remarquablement bien fonctionné avec le recul du temps. Voilà pourquoi une bonne partie de l'antifascisme d'aujourd'hui ou, du moins, de ce que l'on appelle antifascisme est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi. En effet, elle combat ou fait semblant de combattre un phénomène mort et enterré archéologique qui ne peut plus faire peur à personne. C'est en somme un antifascisme de tout confort et de tout repos. Pour lui, le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle antifascisme. L'antiracisme suivra peu après avec l'antisexisme où, à l'égal des anciens religieux, les turiféraires de cette idéologie verront sans cesse des stigmates racistes ou sexistes chez autrui. qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Vous pouvez donc avoir accès pratiquement à toutes les banques de données et tout savoir surtout ou presque. Internet est allé encore plus loin dans cet enrégimentement bourgeois grâce à l'informatique. Le cinéaste serait effaré du succès de ce processus, anéanti de voir des empires colossaux, les GAFAM, régner sans partage et ce, avec la collaboration active des citoyens, formatant tout sur leur passage, modélisant attitudes et comportements avec une simplicité enfantine. Et tout se répercute dans les gestes, dans les personnages, les attitudes, etc. Le pouvoir est devenu total, illimité et se retrouve dans l'obscénité hallucinante des représentants politico-économiques et culturels de cette caste, que ce soit à travers leurs frasques sexuelles cocaïnomanes invétérées qu'avec leur collusion avec les pires truons de la mafia. Il suffit aussi de regarder dans la rue le look de tous ces imbéciles en trottinette électrique. Ils sont effectivement dans le vent, ces personnes obsédées de consulter et de faire défiler leurs téléphones portables sans plus porter attention au monde environnant quand ils n'ont pas un casque sur les oreilles à écouter une musique tout aussi déplorable qui les abrutit chaque jour. Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquence. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Sans parler de cette monomanie pathologique de se prendre en photo le selfie et d'étaler leur nombril à la face du monde. Ils se comportent dans leur bulle ou leur citadelle insouciant de tout et d'eux-mêmes, campés dans leur mirador de droit qu'ils réclament comme des enfants gâtés et déjà gâteux. Ils sont totalement coupés du monde réel, aspirés par la virtualité qui ne leur procure plus aucune sensation concrète, plus aucun rapport tangible avec leur semblable, sauf ceux qui peuvent leur ressembler comme des clones. Il n'existe que par leur gloutonnerie ou leur voracité dans tout, manger, baiser, dormir, abruti par la propagande médiatique tout en arborant un visage souriant et niais et affichant des slogans d'ouverture ou de façade tant que cela peut leur rapporter en bonne image. Plus fort encore est le rapport amoureux qui devient un geste de robot balayant à droite ou à gauche et jouant le destin des autres comme des cartes à jouer, des objets moulés sur une apparence ouvertement sexualisée et obscène, dénuée du moindre charme et du moindre mystère. Là aussi, d'empilement où la boulimie sont devenues les règles cachant une anorexie existentielle tellement égoïste que le rapport à l'autre n'est vu que d'une façon pragmatique, utilitaire et fragmentée. Jamais une société n'avait pu organiser des comportements pour les rendre conformes à une adhésion si mécaniquement sentimentale et sexuelle. Et quand tout se banalise et s'indexe par imitation aux autres, les gestes et l'âme suivent en conséquence. Et le plus redoutable est que Pierpaolo Pasolini a subi les pires colibés passant pour rétrograde et réactionnaire, lui, le communiste, tout simplement parce qu'il n'allait pas dans le sens de ce progressisme libéral ou capitaliste ruse de la ruse. C'est dire, comme l'avait vu Karl Marx, que le capitalisme n'a jamais été réactionnaire, mais progressiste, dans le sens où il abat sans cesse son antériorité dans sa fuite perpétuelle, dans l'illimité. Pierpaolo Pasolini le voyait, l'analysait avec une constance sidérante au point où il craignait pour sa propre vie. Nous sommes tous en danger, disait-il. À quoi correspond cette fécondité extraordinaire que vous avez, c'est-à-dire de travailler beaucoup et dans des domaines très différents, de faire à la fois des romans, des films, des essais, des poèmes, des conférences ? J'ai encore décidé si il s'agit de l'envie de vaincre ou de mourir.